Le Fognon est une céréale ancienne qui pourrait impacter considérablement le futur du Sahel et offrir des solutions à la faim dans le monde. C'est une graine qui a énormément d'atouts, très savoureuse, riche en protéines et sans gluten. Elle existe au Sahel depuis plus de 5000 ans. Elle peut pousser dans des conditions arides, nécessitant que très peu d'eau et vit dans des sols pauvres. Malgré toutes ces qualités, depuis de nombreuses années, les Sahéliens ont négligé cette graine et négligé leur tradition en priorisant les aliments importés, considérés comme meilleurs que nos aliments locaux. Ce phénomène se retrouve au niveau des connaissances locales aussi, qui sont délaissées au profit d'expertises et de soi-disant solutions internationales et aux problèmes auxquels notre région fait face. Le Fognon peut avoir un réel impact sur beaucoup de défis que connaît le Sahel aujourd'hui, tels que l'insécurité alimentaire, la pauvreté, le manque d'opportunités et le changement climatique. Au-delà de sa valeur nutritive et de sa facilité de cultivation, le Fognon peut contribuer aux besoins de subsistance, sauvant ainsi les vies et évitant les mouvements de migration et les conflits. Et le Fognon est aussi une solution à la désertification parce qu'il permet d'atténuer les effets du changement climatique. A l'occasion des Africadaises virtuels, je vais avoir le plaisir de vous faire voyager avec le Fognon et de vous faire découvrir comment cette ancienne graine et comment le savoir-faire sahélien qui se transmet de génération en génération peuvent changer l'avenir de cette région. Vous allez découvrir comment je travaille avec les petits exploitants agricoles et les parties prenantes pour exploiter le potentiel du Fognon et en quoi nous apportons des technologies innovantes qui peuvent accroître sa visibilité, sa viabilité et son accessibilité dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Le Fognon est un exemple parmi tant d'autres que les solutions et savoir-faire existent sur le terrain, sur notre propre sol. Je me réjouis de vous emmener dans ce voyage. J'en ai tu pourrais vous ennuyer.